bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous dévoiler donc ce que j'ai eu dans les cases 18 à 24 du calendrier nyx donc tout d'abord j'ai eu ce nyx liquid suede dans la teinte peanut brittle alors je vais vous swatcher ça tout de suite donc c'est un orangé marron donc trop orangé pour moi donc ça c'est une teinte que je n'utiliserai pas mais après il fallait qu'ils mettent tout un tas de couleurs différentes donc voilà ensuite c'était un fard à paupières de la collection whipped wonderland dans la teinte pardon whipped mocha donc c'est un marron brique plutôt sympa que vous pouvez utiliser pour un maquillage de tous les jours donc c'est vrai que c'est sympa quoi c'est une teinte qu'on peut utiliser facilement donc ça c'est plutôt pas mal ensuite le jour d'après on avait encore un fard à paupières whipped wonderland dans la teinte sweet tooth et c'est un très joli doré doré qui tire quand même sur le orangé brun donc il faut aimer ce genre de couleurs voilà ce que ça donne mais ça reste assez discret ça reste festif donc ça peut être une petite touche ça peut être en en couleur principale si vous voulez avoir une bouche un peu plus punchy et donc avoir des yeux un peu plus discrets donc c'est une super jolie teinte et l'ensemble est assez cohérent donc ça c'est super sympa ensuite on avait un nyx lingerie en teinte deep rooted donc c'est un marron chocolat j'ai jamais essayé donc à tester je suis pas sûre que ça m'aille vraiment bien mais pourquoi pas donc nouvelle teinte à essayer tout ça donc toutes ces rouges à lèvres là c'est des mattes qui sont plutôt sans transfert donc c'est assez appréciable puisque si vous en mettez ça va durer un bon moment ensuite j'avais un soft matte lip cream en teinte kiev et ça c'est un noir donc si vous aimez ce genre de couleurs bah tant mieux sinon vous pouvez garder ça pour halloween ou pour une soirée voilà pour des occasions spéciales là encore c'est sympa d'avoir une couleur comme ça j'en aurais jamais acheté au moins j'ai un noir dans dans ma collection et c'est plutôt pas mal ensuite j'ai reçu donc un fer à paupières de la collection licorice lane dans la teinte twisted et donc c'est un joli gris gris métallisé irisé et donc c'est plutôt sympa si vous voulez faire un smoky parce que ça reste ça reste une très jolie couleur il ya un peu de retombées de bien un peu de retombées quand même de matière mais super sympa comme couleur franchement festif aussi dans les teintes froides du coup mais très sympa et le dernier c'était aussi un fer à paupières licorice lane dans la teinte in deep trouble et c'est une bonne surprise parce que c'est un joli prune foncé et donc soit vous pouvez le mettre en complément de votre smoky enfin voilà faire un smoky avec le gris argenté et le prune foncé ou utiliser le prune foncé tout seul mais c'est une très jolie couleur franchement qui est à peine irisé donc pas trop non plus mais qui ne sera pas mat et ça c'est bien parce que souvent moi je trouve que les fards à paupières mat ne tiennent pas vraiment sur la paupière même avec une base donc là c'est une couleur qui restera sûrement donc voilà dans l'ensemble j'ai été plutôt satisfaite des teintes des produits proposés leur rouge à lèvres sont plutôt à chaque fois mat et donc plutôt là c'est pas encore tout à fait sec mais il n'y a pas vraiment de transfert donc ça c'est plutôt pas mal aussi donc voilà j'ai hâte d'utiliser notamment les fards à paupières parce que c'est vrai que je n'ai pas encore fait mais ils sont tous très sympa voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt